Cette scène ne se déroule pas dans un théâtre classique, mais au studio du centre Pompidou de Metz. Dans une volonté d'ouverture à la création actuelle sous toutes ses formes et pour tous les publics, l'établissement propose chaque trimestre, dans le cadre de sa programmation culturelle, une studiomatique. Une soirée consacrée à un artiste dont le travail s'exerce sur la région. La spécificité de ces soirées, c'est qu'on est vraiment sur le principe quasiment entre la carte blanche et le portrait en ombre chinoise, puisque sur ces soirées, on invite à la fois les compagnies à montrer leur dernière pièce, leur dernière création, mais aussi à constituer toute une soirée autour de cette pièce et d'inviter des artistes avec lesquels ils ont des affinités, avec lesquels ils ont eu l'occasion de collaborer ou avec lesquels il y a vraiment des sujets ou des manières de travailler communes. Au programme de cette nouvelle studiomatique, la compagnie Messines, Pardes Rimonim, invite le spectateur à travers sa performance théâtrale à une expérience originale où l'ensemble des décisions est confié au hasard. On travaille beaucoup avec des dés, dont les tirages sont filmés et qui sont retranscrits sur un écran. Et en fonction des tirages qu'on fait, on choisit un costume de 1 à 6, on choisit ce qu'on va dire de 1 à 6, ce qu'on va faire de 1 à 6, voilà, un certain nombre d'éléments comme ça sont choisis. D'une certaine manière, le dé nous permet de nous délivrer puisqu'on ne prend pas la décision de ce qu'on va faire. Donc finalement, est-ce qu'il faut mettre cet écran qui est là en bas ou derrière ou où faut-il le placer ? On peut résoudre ces solutions avec les dés. Et c'est de cette boutade-là, de cet amusement-là qu'on se sert pour fabriquer à la fois quelque chose qui est je crois très amusant et je l'espère pertinent puisqu'il pose cette question finalement comment continuellement on doit prendre des décisions dans la vie et comment on les assume. Tirage d'aider ce soir à 20h, suivi à 21h d'une relecture insolite du magicien d'oz par la compagnie italienne Fanny et Alexander pour une soirée où pouvoir et mystification seront les maîtres mots.